Est-il vrai qu'il y a peu de magiciennes ? En fait, oui et non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Savez-vous que jusqu'à la fin du XIXe siècle, les assistantes étaient plutôt des assistants ? Et c'est grâce aux bouleversements sociaux du XXe siècle que la représentation sociale, comme disent les sociologues, la représentation sociale des femmes a été totalement bouleversée. Il est vrai que certains hommes pensent que la magie est le symbole du pouvoir, de la domination, et ils estiment sciemment ou inconsciemment que les secrets magiques sont des attributs masculins uniquement. Heureusement, les temps changent. Peu le savent, mais souvent, dans un numéro de classe internationale, un grand numéro de magie, et bien le personnage le plus important est l'assistante, comme on dit. Et ça, très peu le savent. Et c'est même d'ailleurs un vrai tour de magie. Car en fait, quand l'assistante joue le rôle de l'assistante, alors qu'elle est elle-même le personnage principal, qui peut le deviner quand on n'a pas la connaissance et la culture magique ? À part les professionnels, évidemment. Et c'est là qu'il faut admettre qu'il faut quand même un peu de culture magique pour mieux comprendre, mieux saisir l'intérêt d'un numéro magique. Il est vrai qu'on confond souvent interpréter, mettre en scène, qu'on mélange très facilement le personnage principal du personnage secondaire quand on n'est pas familier avec l'art magique, avec cet art du merveilleux. Et c'est bien normal. Vous l'aurez compris, hormis ces considérations technico-historiques, les femmes sont bien présentes sur les scènes magiques. Et pour mieux vous en convaincre, si vous venez au Festival Vive la Magie, vous pourrez le vérifier extrêmement facilement. Il est des numéros magiques féminins comme des numéros magiques masculins, le poétique côtoie le plus incroyable, le plus rock'n'roll, le plus classique, et le plus déjanté, le plus énigmatique. Et depuis 2008, au Festival Vive la Magie, ce sont des dizaines et des dizaines de femmes qui ont déjà été engagées, et ce n'est pas fini pour les années à venir. En fait, vous l'aurez compris, homme magicien ou femme magicienne, l'important, c'est de voir un vrai spectacle avec de très grands artistes. Étonnant, non ? Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !